citoyens citoyennes bonjour je suis très heureuse de vous retrouver ce mardi 28 février 2023 et je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant mon incarceration et ceux qui continuent de m'apporter des marques de sympathie à ce propos il ya beaucoup de personnes demandées à venir me rencontrer et de cette occasion pour leur dire qu'à partir du lundi 6 mars 2023 pour les après midi je recevrai aux deux plateaux on fera une publication pour vous donner les détails mais du 6 mars au 18 mars je vais recevoir en dehors du 8 mars et des dimanches donc vraiment merci infiniment merci à la dream team merci à tous ceux vraiment qui ont se sont mobilisés pour que je sois libérée mais cette libération est provisoire elle est provisoire et je me dois de vous faire un petit point sur les poursuites dont je suis l'objet ou du moins les procédures qui sont en cours me concernant vous savez certainement par la presse et par mon annonce du 17 que droit de parler de l'affaire du mali donc souffrez que je n'en parle pas maintenant je suis dans deux procédures la première concerne le troisième mandat à l'issue de l'enquête du juge d'instruction il a décidé que je sois jugé et que mes trois camarades qui sont dans le même dossier que moi bénéficie d'un non lieu malheureusement la deuxième chambre d'instruction a pris une décision contraire c'est à dire qu'elle a décidé que nous quatre nous soyons jugés ni par rapport à toutes les conséquences du non au troisième mandat qui a eu lieu avant la désobéissance civile parce que souvent les enfants de confusion quand on parle de ça ils disent désobéissance civile pendant la désobéissance civile là nous on était déjà en prison on nous a arrêté en août la désobéissance civile a commencé en octobre voilà donc réellement il s'agit du non au troisième mandat qui a été lancé en août 2023 2021 voilà 2020 plus tôt voilà après le discours du 6 août du chef de l'état et donc on dit que tout ce qui s'est passé pendant ces événements là nous sommes nous sommes coupables alors que nous avons lancé un mot d'ordre pacifique et je pense qu'il est évident que les marcheurs les manifestants n'avaient pas d'intérêt à s'auto attaquer et comme en droit la 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 responsabilité est individuelle tous ceux qui ont brûlé tous ceux qui ont tué c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils ont fait c'est pas moi voilà mais bon c'est la justice ivoirienne on va poursuivre les choses et puis on verra ce que ça va donner donc quand le deuxième juge d'instruction a demandé que on nous juge tous les quatre les avocats ont fait un pouvoir en cassation et ce 23 février 2023 le pouvoir en cassation a été rejeté ça veut dire que normalement on devrait nous juger donc on attend on attend la date de ce fameux jugement on verra bien ce que ça va donner la deuxième procédure c'est celle que vous savez qui a été qui s'est soldée par ma libération le 3 février dernier là aussi ce que j'aimerais que le public sache c'est que on m'a libéré suite à un appel que mes avocats ont déposé auprès de la cour d'appel suite à plusieurs refus de mise en liberté provisoire donc la cour d'appel avait programmé une audience le 13 février pour pouvoir se prononcer malheureusement comme à leur habitude cette audience a eu lieu le 3 à l'insu de mes avocats et vous savez toutes les dispositions qui en sont sorties ce contrôle judiciaire anticonstitutionnel qui me demande de me taire de ne pas parler ça c'est pas possible parce que c'est mon travail de parler donc je parle et donc un pouvoir a été aussi introduit encore en cassation contre ces dispositions de contrôle judiciaire voilà donc c'était pour vous situer sur les deux procédures dans lesquelles je suis donc normalement il y a deux procès qui sont en vue me concernant voilà donc c'était juste pour préciser cela la seconde chose c'est par rapport au rôle de la société civile il ya beaucoup de choses qui s'écrivent sur la toile et c'est vraiment dommage mais en même temps c'est pas étonnant parce que vu le niveau actuel des ivoiriens vraiment c'est pas étonnant que des gens fassent des confusions le rôle de la société civile comme la répétition est pédagogique on va revenir dessus voilà la société civile est un acteur politique il ya trois types d'acteurs politiques il ya les acteurs partisans c'est à dire ceux qui sont dans les partis politiques il ya la société civile et puis il ya les intellectuels les politologues les analystes les universitaires tous ceux qui mènent des réflexions sur tout ce qui se passe dans notre société maintenant la différence entre ces acteurs là c'est que les partis politiques visent la conquête du pouvoir voilà ça c'est eux leur objectif ils veulent gouverner la société civile vise la bonne gouvernance et la gouvernance c'est pas à tous les domaines le développement l'économie la politique et tout le problème en côte d'ivoire c'est que les gens ont été habitués à voir la société civile inète face aux problèmes politiques et nous quand nous sommes investis dans la société civile nous avons décidé au contraire de nous attaquer aux problèmes politiques parce que ce sont les problèmes politiques là qui garantissent la paix et c'est la paix qui garantit le développement du coup se concentrer uniquement sur le développement c'est vraiment pas la chose la chose à faire parce que le développement est déterminé par la paix donc on se prononce sur les sujets politiques aussi et c'est notre droit c'est notre droit et ce droit là nous donne aussi le droit de nous informer auprès de tous ceux qui sont susceptibles de nous donner des informations qui sont nécessaires à nos actions qu'ils soient en côte d'ivoire ou à l'extérieur du pays voilà donc les analystes les politologues les universitaires toute cette autre catégorie d'acteurs politiques eux ils nourrissent la réflexion ils font des propositions pour aider pour aider les politiques à se recadrer voilà nous aussi quand on dénonce là on fait des propositions donc tirer sur la société civile et la traité de politique c'est vraiment très ignorant parce qu'il n'y a rien qui ne soit pas politique c'est pour ça que en général en matière de développement là on parle de volonté politique voilà c'est dire que c'est le politique qui détermine tout c'est le politique qui conduit tout c'est pour ça on parle de politique agricole de politique éducative de politique sanitaire ainsi de suite donc vraiment chers citoyens chers compatriotes veillez à faire en sorte veillez à faire en sorte de vous informer chacun a le droit de dire ce qu'il veut chacun a le droit de faire ses propositions de partager ses pensées voilà mais il faut le faire sur la base d'informations vraies d'informations justes sur la base de connaissances justes là quand c'est comme ça c'est en connaissance de cause que vous parlez mais jouer les moutons pour répéter ce que les autres disent ou bien pour dire des choses qui sont pas sensées c'est vraiment dommage bref voilà c'était pour revenir sur le rôle de la société civile voilà maintenant nous sommes dans une lutte où on s'excuse un c'est des problèmes techniques donc nous sommes dans une lutte pour un état de droit en côte d'ivoire pour ceux qui ne le savent pas la constitution là c'est comme si on était en côte d'ivoire tous les ivoiriens dans une association et les associations sont régis à un règlement intérieur des statuts et un règlement intérieur donc les statuts et règlement intérieur de tous les ivoiriens là c'est ce qu'on appelle la constitution et elle ne doit être violée par personne le problème dans notre pays c'est que c'est devenu monnaie courante que de violer la constitution que de prendre des décisions sur mesure et ça ce n'est pas normal et nous en tant que société civile il est de notre rôle qu'il est de notre devoir de nous opposer à ce genre de pratique et ça me permet de rebondir sur ce qui s'est passé récemment dans notre pays on convoque le secrétaire général du ppac il se fait accompagner par des militants du ppac ces militants là l'ont accompagné sans agresser personne sans empêcher la circulation de se faire sans rien de violent quand on voit quelqu'un là il peut être accompagné c'est pas le problème on les ramasse on les met en prison maintenant lui même à qui on est on reproche d'un fait d'accusation grave là c'est lui qui sort sans problème on n'a pas empêché même d'aller rencontrer le juge donc ce qu'on a arrêté là c'est par rapport à quoi ça là c'est une attente aux libertés il paraîtrait aussi qu'il y aurait deux personnes qui auraient porté les drapeaux de la russie pendant la manifestation eux aussi on les arrête bon on les arrête là c'est un délit de porter le drapeau d'un pays étranger ou bien quel est le problème avons-nous un conflit avec la russie avons-nous un problème diplomatique avec la russie et c'est pour cela que hier j'ai voulu faire une publication pour demander qu'on nous donne la liste de tous les délits parce que ce que nous on estime être nos droits nos libertés là quand on fait on dit c'est problème et puis je me rends compte que mon compte a été bloqué encore une deuxième fois il ya un problème il ya un problème par rapport à la liberté d'expression il ya un problème par rapport à l'exercice des libertés publiques et ça là c'est pas normal on n'a jamais entendu qu'un militant du rh dp a été victime de ce genre de choses donc il ya deux fois deux mesures nous sommes dans un pays si c'est un pays responsable si c'est un pays normal le président de la république là il est présent de tout tout le monde et il se doit de protéger tout le monde dans tous ces jeunes qu'on a ramassé simplement parce qu'ils sont allés assister quelqu'un qu'on a convoqué simplement parce qu'ils ont pris un rapport étranger avec eux là mais on ne protège pas non seulement vient leur droit non détruit la vie on les jette en prison ça va avoir des impacts sur la vie familiale leur vie professionnelle et puis on s'en fout mais de quel droit on peut disposer de la vie des gens comme ça dans tous les cas tout à l'heure je reviens sur les prisonniers je voudrais aussi parler d'un fait d'actualité par rapport à ce qui s'est passé en tunisie ce qui s'est passé en tunisie nous on n'était pas là bas on sait pas ce qui s'est passé réellement mais d'après ce qu'on a entendu il ya une ivoirienne qui aurait été tué à partir de là il ya eu des représailles dans tous les cas je voudrais féliciter sous les deux paris parce que hier il a fait une vidéo interactive les gens ont appelé ils ont dit des choses et d'autres il en ressort que les responsabilités sont partagées autant il y a des étrangers qui se comportent bien là bas autant il ya des étrangers qui se comportent mal là bas et qui sont dans des systèmes mafieux et cela a un impact sur les autres dans tous les cas dans tous les cas nous en tant que société civile ce qu'on déploie c'est que on n'a pas entendu qu'il ya eu une mission du ministère des affaires étrangères qui est parti là bas pour voir ce qui se passe on n'a pas entendu qu'il ya une mission du ministère en charge de l'intégration africaine qui est parti là bas et ça c'est pas normal cette léthagie que souvent nos gouvernants ont face aux problèmes que nous avons à l'extérieur là c'est pas normal mais ce problème là révèle aussi le malaise que les jeunes ont ici dans les rapports internationaux de l'organisation internationale de la migration on voit que la côte d'ivoire est en bonne place du nombre important de migrants qui va à l'extérieur mais ça veut dire que les jeunes ne sont pas à l'aise ici ils n'ont pas d'avenir ici ils n'ont pas de visibilité sur leur avenir et ceux qui se s'efforcent d'entreprendre on les asphyxie on vient faire des discours on peut oui le cpc fait créer cinquante mille entreprises par ans mais on dit pas qu'il ya cent mille qui ferme par un tout simplement parce que les gens qui sont dans l'administration ont des prêts non pour créer des entreprises eux-mêmes ils s'accaparent tous les marchés donc les gens créent des entreprises ils n'ont pas de marché ceux qui ont la chance d'avoir des marchés ils sont soumis à du chantage à de la corruption au point de dépenser parfois avant même d'obtenir le marché comme poussant du montant du marché bon mais le reste là il fait quoi avec ça après on parle de goudron biodégradable si l'argent qui reste ne suffit pas pour faire le travail pour payer les employés et pour avoir son bénéfice mais évidemment on va bâcler le travail bien si le problème de la dette intérieure les gens de facture on paye pas ils sont obligés de fermer après quand on n'a pas beaucoup de marché donc ce problème là ça traduit un malaise il ya même un jeune qui a témoigné hier dans la vidéo de soule pour dire que lui là quelles que soient les dispositions qu'on va prendre pour faire entrer les ivoirien à lui bouge pas mais quelqu'un qui parle comme ça là c'est grave ça veut dire que il n'a aucun espoir dans son propre pays il préfère souffrir ailleurs que de mourir ici et c'est ça la réalité donc on dit que 2023 c'est l'année de la jeunesse là il faut arrêter à elle les discours pompeux et qu'on ait des résultats concrets on va pas dire que sur un projet par exemple j'ai vu à la télévision il y a un projet dont j'oublie le nom l'on dit un milliard pour ce projet mais après on va venir nous dit qu'il y a quelqu'un qui a acquis à lui seul on a donné 890 millions il veut pas rembourser il faut qu'on se prenne au sérieux il faut qu'on prenne la jeunesse au sérieux il faut que la jeunesse elle-même se prenne au sérieux c'est parce que vous êtes dans les buzz dans tout ce qui n'est pas important que les gens vous traite comme ça aussi si la jeunesse est consciente si la jeunesse soutient la société civile c'est sûr que les choses vont changer parce qu'on va respecter le peuple et on va respecter les jeunes et on va faire ce qu'on dit au rwanda comme ça là les élus là ils rencontrent tu viens pas raconter n'importe quoi aux populations ce que tu as dit que tu vas faire là tu le fais parce qu'on suppose que tu as réfléchi tu as pris toutes les dispositions toutes les informations qu'il faut pour atteindre les objectifs que tu as promis au peuple il faut qu'on en arrive à une situation où le peuple connaît ses droits le peuple exerce ses droits et les gouvernants rendent compte au peuple c'est très 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 important et nous la société civile on va travailler à cette éveil de conscience là pour que chacun exerce ses droits tu vas pas exercer tes droits et puis on va faire comme si tu es en train de commettre un délit c'est pas normal voilà il ya aussi le la carte de séjour en 1990 quand le président alassane ouattara était premier ministre il a introduit la carte de séjour ce qui est tout à fait normal dans un pays sérieux on a une politique d'immigration on a un code de l'étranger les étrangers ont leurs droits et leurs devoirs et ça doit être sûr ça là quand 2002 le président barbeau est revenu sur la carte de séjour ils ont crié à la zénophobie aujourd'hui là c'est eux mêmes qui ramène encore la carte de séjour mais on espère qu'on va pas s'arrêter là il nous faut un code de l'étranger parce que chez nous en Côte d'Ivoire ici là les gens qui sont allés en exil là ils savent hein au Ghana là tu vas au commissariat avec un étranger tu n'as jamais raison presque jamais chez nous ici là l'étranger te menace il t'envoie au commissariat toi on t'envoie en prison parce qu'il y a la corruption partout c'est celui qui a l'argent qui a raison c'est celui qui a les connaissances qui a raison ça aussi on va revenir dessus après donc cette affaire de cas de séjour là ce n'est pas une mauvaise chose mais il faut que les choses aussi se fassent dans une certaine logique on voit par exemple que les africains OCDAO payent 300 mille et puis les français payent 150 mille pourquoi entre nous africains faut quand même une certaine solidarité et puis c'est le double les français payent 150 mille les africains OCDAO payent 300 mille ça là c'est en Côte d'Ivoire seulement on peut voir des choses comme ça bref c'était pour dire que la carte de séjour c'est pas une mauvaise chose mais il faut que les coûts là soient raisonnables et il faut aller plus loin en définissant une politique de l'immigration clair et un code de l'étranger parce que dans notre pays là chacun connaît pas sa place et ça c'est pas normal donc on va poursuivre sur d'autres thèmes il y a un sujet que j'ai abordé en mars 2022 je travaillais dans le cadre d'une consultance pour l'union européenne dans le cadre de cette consultance là il fallait évaluer des projets il fallait évaluer des projets qui ont été financés des projets d'ONG qui ont été financés et à Danane il y a une ONG qui a travaillé sur la loi foncière en 1998 le président Bédier a pris une nouvelle loi foncière rurale et dans cette loi là il a été dit que dans les dix ans qui suivent les gens devaient y matriculer leur terre et puis nous tous on sait qu'à partir de 99 on est entré dans un cycle de crise donc en 2013 le président Ouattara a pris une autre un décret pour proroger cette disposition relative à l'immatriculation et donc 2013 juin 2013 nous sommes en 2023 c'est à dire que dans quelques mois dans moins de six mois dans trois quatre mois cette loi là sera ce décret là devra être appliqué alors que le problème c'est lequel rien qu'à Danane où cette ONG a travaillé et elle n'a même pas travaillé dans tous les villages de Danane il se trouve que la majorité des populations rurales ne sont pas informées de ce décret donc il y a un problème le deuxième problème c'est que ceux qui sont informés n'ont pas les moyens pour l'immatriculation dont le coût s'élève à au moins 600 000 parce qu'il faut aller à l'agriculture il faut faire des levées il y a plein de choses à faire et le coût de tout ça là c'est pas tous les paysans qui peuvent le supporter ça veut dire quoi ça veut dire que en juin 2023 si on n'a pas pris un autre décret pour proroger cette si on n'a pas pris un autre décret pour proroger cette cette disposition là les gens seront expropriés alors que nous savons déjà que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain il y a déjà des expropriations abusives qui sont constatées bon imaginez un seul instant que ce décret là le délai qui est contenu dedans arrive à son terme et que on ne le prorroge pas et qu'on décide d'exproprier toutes ces populations là ça sera dramatique et ça peut encore envoyer des conflits donc là on veut interpeller le ministère qui est en charge du foncier rural pour lui dire qu'il est encore temps de faire en sorte de sauver cette situation là parce que si ça arrive les conflits seront très graves personne n'acceptera de perdre sa terre comme ça alors qu'il n'est pas forcément informé voilà donc ça c'est concernant la loi foncière on va revenir dessus aussi une autre fois parce que c'est important il faut qu'avant le mois de juin un décret soit pris pour proroger cette disposition là maintenant on ne peut pas revenir de prison sans parler de la prison et je sais que il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites mais les changements sont infimes par rapport à ça je me dois par solidarité avec ceux qui sont encore en prison de parler de certaines choses aujourd'hui je vais parler de ce qui se passe au niveau du bâtiment des femmes il y a un seul bâtiment des femmes j'ai vu sur la toile des gens qui disaient on a mis picherie au bâtiment C, le bâtiment C c'est là c'est chez les hommes et c'est là-bas même qui est à la prison la plus dure on l'appelle blindé voilà on ne m'a jamais mis au bâtiment C donc il y a une seule prison il y a un seul bâtiment des femmes et les conditions là-bas sont terribles il y a une surpopulation on en libère une ou deux on en envoie dix normalement là dans notre constitution c'est la présomption d'innocence qui prévaut mais on ne comprend pas pourquoi c'est le contraire qui se fait dès qu'on t'accuse de quelque chose on ne vérifie même pas il suffit que la personne qui t'accuse ait des relations dans le système on te prend on te met en prison sous prétexte qu'on va faire des enquêtes et pourtant comme on l'a fait pour Damana Picasse on peut faire ces enquêtes là en te laissant dehors mais on préfère mettre les gens dedans et il y a beaucoup de cas d'injustice comme ça il y a beaucoup de cas d'injustice comme ça on prend les gens on les met en prison on ne les juge pas il y a des gens vous avez vu le cas de Didier Gra qui a fait 16 ans en cabinet ça veut dire qu'on te prend on te met en prison pendant 16 ans tu n'es pas jugé il y a le cas d'une qui est encore là-bas elle s'appelle Gueye Laetitia elle est là-bas depuis 2013 on ne l'a jamais jugé il y a une autre qui s'appelle Ouattara Laetitia elle est là-bas depuis bientôt 5 ans quand elle entrait là elle avait une petite fille d'un an la petite fille l'a eu 6 ans en prison là-bas elles sont là-bas on l'a pris pour coup et blessure coup et blessure là quand les gens jugent là en général on ne dépasse pas 5 ans mais là voilà qui est en train de terminer 5 ans sans être jugé alors que peut-être qu'on lui aurait donné un an on lui aurait donné 2 ans on lui aurait donné 3 ans elle serait déjà sortie c'est-à-dire que vous jouez avec la vie des gens comme ça c'est vraiment grave il y a le cas aussi de Nyangouen Blah Emeline c'est mon amie, c'est ma soeur elle est assise là-bas simplement parce que le fils de Fekesse l'a décidé on l'apprend en juin 2017 2022 on l'auditionne en juillet 2022 et puis après plus rien pas de confrontation quelqu'un qui avait ses activités qui a des enfants en Basel ce n'est pas leur problème on détruit la vie des citoyens parce qu'on a les relations mais vous n'êtes pas Dieu quand même et il y a plein de cas comme ça là-bas on ne peut même pas tout citer plein de cas d'injustice des personnes qui ne devaient pas être en prison qui sont là-bas qui attendent indéfiniment ne sachant même pas quel sera leur sort je ne vais pas citer les juges ici mais ils se connaissent ceux qui font ça là ils se connaissent mais Dieu vous voit aussi c'est quoi ? ensuite ce qu'il faut dire sur les conditions des prisonniers en dehors de la surpopulation qui fait qu'il y a des cas de mort parce que quand on ferme les cellules là il y en a qui n'ont même pas place pour s'asseoir même pour dire qu'ils vont se coucher pour dormir juste au matin donc les asthmatiques tous ceux qui ont des problèmes de santé il y en a qui meurent on n'en parle pas mais il y en a qui meurent il y en a qui meurent Dieu merci un peu avant ma libération le régisseur actuel a décidé que on laisse les gens aller sur les paliers du coup pour les cellules qui sont surchargées les gens peuvent dormir dehors sur les paliers au moins ça désengorge un peu et ça permet d'avoir moins de drame mais le problème même qui est aussi sérieux là-bas c'est le problème de la prise en charge sanitaire je vous assure que quand vous arrivez là-bas si vous n'avez pas les moyens de faire vos provisions de médicaments vous êtes foutus parce que tous les jours c'est pas tous les jours qu'il y a un médecin donc quand vous arrivez c'est pas toujours que vous avez quelqu'un qui peut vous prendre en charge mais une fois même que le médecin a fait l'ordonnance là on dit faut pas médicaments va entrer sans ordonnance on peut comprendre mais il faut faciliter les choses dans ce cas si on met le dépôt de pharmacie au sein de la MACA la population de la MACA ça dépasse population de certains villages de certaines villes plus de 10 000 prisonniers ça dépend des périodes pour une capacité de 1500 places on peut mettre un dépôt de pharmacie dès que tu as ton ordonnance tu t'en as payé tes médicaments il n'y a pas de dépôt de pharmacie on dit médicaments en passant ordonnance faut pas avoir téléphone donc comment tu fais pour donner ton ordonnance à tes parents pour qu'on puisse payer tes médicaments maintenant on accepte qu'il y ait cabine mais cabine là il y a une heure où les gens rentrent quand les gardes s'en vont là ils s'en vont à la cabine tu fais comment pour informer tes parents de ce dont tu as besoin du coup pour un simple palu là tu peux mourir si tu n'as pas une co-détenue qui t'a prêté des médicaments on a besoin de faire auto-médication maintenant quand il y a les cas graves la nuit on nous enferme et puis on s'en va c'est à dire il n'y a pas de salle où il y a au moins une garde qui reste là on dit il ne faut pas avoir téléphone donc quand quelqu'un pique une crise la cellule où elle pique sa crise là les gens frappent la porte je vous assure le bruit là et maintenant quand vous frappez votre porte les autres cellules par solidarité frappent aussi mais vous êtes d'accord à un moment que selon la pathologie d'un souffle la personne pour qui on frappe le bruit là même peut être préjudiciable et c'est le bruit là qui doit arriver à l'administration avant que les gens ne viennent voir c'est dans quel bâtiment c'est dans quelle cellule avant maintenant d'appeler un médecin pour voir ce qu'il faut faire on aurait pu autoriser les chefs de cellule à avoir un portable ou bien il y a des auxiliaires il y a des prisonniers qui sont auxiliaires des médecins infirmiers là eux au moins on peut leur autoriser ça aussi pour pouvoir au moins appeler pour que la prise en charge soit rapide il y a des gens qui piquent crise de AVC matin si tu as la chance à 15h tu vas sortir pour aller à l'hôpital mais on a vu des cas où les gens ont fait une semaine sans sortir ils ne peuvent pas faire leurs examens en tout cas c'est compliqué et puis si vous êtes malade que par malheur quelqu'un se permet de dire effet semblant ils vont rester sur effet semblant si tu dois mourir tu vas mourir pourquoi même si quelqu'un fait semblant quelqu'un ferait semblant il faut l'envoyer en consultation ce que les médecins vont dire c'est ça qui va rester le médecin peut dire non il n'y a rien ou bien il y a ceci il y a des gens aussi on les envoie en consultation quand le médecin dit qu'il faut hospitaliser on dit non la personne va s'évader donc vous l'avez envoyé à l'hôpital c'est pourquoi le médecin dit qu'on doit hospitaliser la personne il y a des personnes même qu'on hospitalise avec menottes on dit non la personne va s'évader la personne va s'évader comment ? la nourriture chez les hommes on prépare la cuisine Dieu seul sait la qualité de cette nourriture mais on va en parler la prochaine fois parce qu'aujourd'hui je dis on parle des femmes mais chez les femmes une ration hebdomadaire ration hebdomadaire il y a un kilo de riz un peu d'huile un peu de tomates pâtes parfois arachides le poisson lors de ma première prison on te donnait le poisson entier maintenant on coupe et puis ça là c'est pour une semaine c'est pour une semaine qui peut manger ce que je vous ai dit en une semaine maintenant là même on parle même pas du feu ça là on t'a donné ça crue il faut préparer tu vas préparer où ? on loue les fourneaux donc si tu fais partie des personnes qui n'ont pas de soutien qui n'ont pas de moyens tu vas préparer ça où ? pour avoir un feu respectable il faut avoir au moins 1000 francs parce que une poignée de charbon comme ça là c'est à 100 francs je vous assure qu'on ne peut pas tout dire mais c'est grave celles qui sont courageuses se mettent au service des autres pour pouvoir manger celles qui ne sont pas courageuses elles ça donne à d'autres pratiques mais le gros problème aussi qui est là-bas c'est qu'il y a des fous parmi nous je ne sais pas si les juges ne les voient pas là-bas mais vraiment on nous envoie des folles quelqu'un qui ne va pas bien on l'envoie là-bas vous imaginez et ces personnes là sont dans les mêmes cellules que les autres il y en a qui se lèvent elles ne savent même pas qu'elles sont en prison quand on dit rentrer elles ne veulent pas rentrer elles ne veulent pas rentrer on ne va pas chercher à les amadou on va les frapper on va les frapper les conséquences qui va les soigner et les parents les abandonnent donc s'il n'y a pas des prisonniers qui sont gentils pour nourrir les autres vous voyez tout ce que ça fait c'est grave c'est très grave donc comme on l'a dit c'est difficile de tout dire parce que vraiment ça ne va pas la prochaine fois on va parler des hommes mais j'aimerais préciser qu'il y a le cas de Bakayoko qui a été pris en 2020 dans le cadre de l'enquête sur le drone il a été pris en 2020 la prochaine fois on va donner tous les détails c'est un enseignant d'anglais actuellement comment on dit à pénurie de professeurs on le prend simplement parce qu'il est ami du drone en dessous aussi il paraît qu'il voulait être candidat à Yopougon c'est interdit d'être candidat il se présente s'il a gagné il a gagné il n'a pas gagné c'est ça le gars il est là-bas c'est lui-même pour qui on l'a pris il est libéré depuis le 6 août 2021 mais là lui il est là-bas il a des enfants il a une famille il est oublié donc vraiment les autorités pénitentiaires les prisonniers c'est des personnes c'est des gens qui ont des droits il y a un minimum le président a promis qu'on va construire 10 nouvelles prisons voilà bientôt 15 ans de mandat on n'a pas vu une seule nouvelle prison les prisons sont surchargées les prisons sont délabrées il n'y a rien même comme disposition pour sauver les familles chez les blancs là-bas il y a des il y a des des cadres qui sont créés pour que ceux qui sont mariés se rencontrent quand il y a des gens qui sont en prison et puis ils entretiennent leurs relations familiales ils peuvent toujours avoir des enfants ils peuvent voir leurs enfants chez nous ici rien donc ça détruit le foyer et dans tout ça là il y a le problème des grâces présidentielles et des remises de peines et cassations tout ça là ça là aussi la première fois que je suis allé là-bas pendant le discours du 6 août là on dit on va libérer 2000 prisonniers je ne sais pas si vraiment ils ont libéré les 2000 mais l'histoire nous on a vu il y avait 178 personnes cette fois-ci encore on dit on va libérer 2000 prisonniers dans la grâce 6000 pour les remises de peines actuellement je vous parle grâce là ce n'est pas encore fini alors que nous savons tous que le 6 août et le 31 décembre le président s'adresse forcément aux Ivoiriens quand il demande on dit non c'est quand il finit son discours on prend le décret mais si on prend le décret avant son discours ça fait quoi puisque forcément il va annoncer des chiffres mais pour que ces chiffres là soient vrais on prend le décret avant les gens ont le point les gens ont le point du nombre de prisonniers véritables qui peuvent être libérés là-là il dit plus 2000 il dit plus 6000 dans le vide il vient il dit 1475 et puis le lendemain les 1475 on commence à les libérer mais quand on fait comme ça c'est quand il finit de parler on va aller prendre le décret le décret là maintenant on prend les gens traînent et puis il y a des magouilles maintenant dedans ceux qui doivent être dedans ceux qui ne doivent pas être dedans on les fait sortir et puis maintenant après le nombre même n'est pas atteint et les gens s'impatient on va finir grâce là quand pour commencer sur les remises de peine remise de peine là on dit c'est 3 ans ça veut dire que tous ceux qui ont 3 ans et moins doivent sortir peut-être qu'au moment où on annonce la décision moi il me reste 6 mois pour terminer ma peine je dis je vais avoir grâce de 6 mois et puis on prend 8 mois même pour régler ça donc finalement tu ne profites pas de ça et puis tu finis ta peine tu sors il faut qu'on s'organise beaucoup mieux et nous là c'est notre rôle de vous dire ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour corriger tout ça parce que sinon ça rentre dans la démagogie et ça c'est pas bon donc aujourd'hui on a été un peu long parce que c'était la reprise il fallait quand même toucher à plusieurs sujets la semaine prochaine on a parlé de la chérité de la vie on n'a pas parlé des déguerpilles on n'a pas parlé de beaucoup de choses mais il y a un petit point qu'on va dire avant de terminer c'est que tout ce qu'on dit être développement on fait ça sur la vie des gens sur la mort des gens sur la souffrance des gens dans un projet de développement normal on dédommage les gens avant de libérer le site dans notre pays ici là on fait recensement mais au moment de libérer le site on ne dédommage pas tout le monde et il y a des gens qui ne sont même pas recensés on vient on casse leur maison ils ne savent pas comment ils vont faire pour entrer dans leurs droits ceux même qu'on dédommage là on est capable de te dire bon on va dédommager ton bâti on laisse le foncer tu dédommages mon bâti tu ne dédommages pas le foncer moi il fait comment pour payer le terrain pour reconstruire ma maison alors que le principe voudrait que la personne qu'on déplace ait au moins le même niveau de vie qu'il avait avant mais on jette les gens à la rue on met les gens dans la désolation et on est fier on a construit des routes on a construit des ponts sur la vie des gens chaque fois qu'il y a les dégâtissements il y a plein d'AVC il y a plein qui meurent il y a plein qui sont dans la désolation et ça c'est pas normal et c'est de la responsabilité de l'état de libérer le site pour le mettre à la disposition du bailleur pour pouvoir faire le projet donc l'état même qui doit nous protéger le président qui doit nous protéger dans la constitution c'est l'état là qui fait des choses comme ça et on est fier le développement là c'est bon c'est normal mais il y a des principes il faut les respecter il faut respecter les procédures donc nous autres quand on voit ces ponts et puis ces routes là on pleure pour ceux qui sont morts à cause de ça pour ceux qui sont dans la rue à cause de ça pour ceux qui ne vont plus à l'école à cause de ça pour tous ceux qui souffrent à cause de ça et c'est pas ça qu'on appelle le développement parce que le développement là c'est pour l'homme on fait ça c'est quand c'est pour une période de campagne vous partez mentir aux gens vous disent des choses après c'est pour les oppressés comme ça et ça là c'est pas une affaire de politique les gens qu'on maltraitent comme ça là il y a de tout dedans de toutes les ethnies de toutes les nationalités de tous les partis mais certains sont tellement bêtes ils préfèrent protéger ceux qui les maltraitent ils veulent pas parler bon ça c'est vous ça vous regarde mais nous on va dire ce qui n'est pas bon donc pour terminer on va vous dire qu'on a lancé de nouvelles adhésions à notre mouvement et on a donné un numéro le 0700 84 85 81 il est sur whatsapp tous ceux qui veulent appartenir à notre mouvement ils appellent à ce numéro ils se font enregistrer on va prendre leur localité et puis après on verra comment les visiter pour établir les sections voilà parce qu'il faut qu'on soit partout pour savoir ce qui se passe partout donc ceux qui nous soutiennent ceux qui sont intéressés ceux qui veulent adhérer c'est à ce numéro là qu'il faut appeler on va faire bientôt une grande manifestation où on va appeler tous nos adhérents et on va communier ensemble voilà donc c'est tout ça qu'on est en train de préparer et on voudrait aussi dire aux bonnes volontés qu'on a besoin de soutien la lutte là il n'y a même pas quelque chose qu'on fait sans argent sans matériel donc ceux qui peuvent nous aider vous appelez toujours à ce numéro là et vous précisez ce que vous voulez on a besoin de matériel de communication on a besoin d'argent on a besoin de tout ce qu'on peut utiliser pour travailler dans le cadre de la loi on a besoin de matériel roulant on n'a pas de véhicule il y a plein de choses qu'on n'a pas donc à partir de la semaine prochaine on va faire une publication où on va mettre des numéros Orange Money Move Money MTN Money Wave tout ça pour que tous ceux qui veulent nous aider il y aura aussi des Western Union pour ceux qui sont à l'extérieur tous ceux qui veulent nous aider puissent appeler ceux qui désirent être dans l'anonymat on va garder l'anonymat sur ce qu'ils font ceux qui veulent qu'on publie on va publier donc je redonne le numéro 07 00 84 85 81 c'est un numéro qui est identifié à mon propre nom voilà donc merci beaucoup de nous avoir suivi à mardi prochain passez une excellente semaine et je rappelle aussi que à partir du 6 du 6 au 18 mars on va on va commencer les réceptions il y a des gens qui voulaient venir me saluer et tout vous allez appeler aussi à ce même numéro là pour dire quand vous voulez venir quelle est votre délégation ainsi de suite pour qu'on puisse faire les programmations donc merci à tout le monde que Dieu vous garde et à mardi prochain merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501